Et voilà tout le monde c'est Meux, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo présentation char comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo mais pour le retour d'une série que je faisais sur l'ancienne chaîne qui est maintenant la chaîne revue technologique que je vous invite bien évidemment à aller voir si ça vous intéresse. La série que je reprends aujourd'hui c'est la série devenir meilleur, c'est une série que beaucoup d'entre vous apprécie à l'époque et que vous m'avez redemandé sauf que l'ancien format en fait ne me plaisait pas beaucoup donc j'ai décidé de le remodeler un petit peu donc pour ceux qui ne connaissaient pas en fait devenir meilleur à l'époque, cette série consiste en fait à prendre une carte Pologne, Europe de l'Est, Suède, n'importe laquelle, c'est vous qui choisissez en fait dans les commentaires la carte que vous voulez en général je pense à elle qui est le plus likée parce que ça veut dire que c'est celle où il y a le plus de demandes et à vous donner en fait des informations sur la méthode, plutôt la façon de jouer cette carte alors autant des positions très intéressantes qui vous permettent à la fois de faire des kills et de couvrir les points ou des positions de flanking ou des méthodes de progression sur la carte donc plutôt comment attaquer le point A, comment attaquer le point B, comment attaquer le point C ou se placer pour essayer d'être le plus efficace possible, de faire des kills tout en essayant de gagner la game bien évidemment l'objectif final c'est quand même d'essayer de gagner ou vous de rentabiliser votre match en faisant vraiment une grande quantité de kills bien évidemment je le précise, toute cette vision de jeu est la mienne les stratégies que je vais utiliser sont pour certaines les miennes, sont pour certaines celles d'autres joueurs que moi même j'ai réutilisé donc ça va dépendre bien évidemment de comment vous vous appréciez jouer ça va dépendre des véhicules que vous allez jouer et puis ça va bien évidemment dépendre du matchmaking que vous allez avoir et du BR où vous allez être la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est un petit peu remodelée donc j'ai décidé de rechanger en fait le format de l'ancienne présentation puisqu'elle ne me plaisait pas beaucoup, je la trouvais un peu trop lourde et un peu trop longue donc là toute la présentation que je vous fais aujourd'hui ne sera pas dans les prochaines vidéos bien évidemment là c'est vraiment pour vous présenter le concept donc l'idée vraiment à travers ce nouveau format de la série c'est de faire des présentations courtes d'une seule méthode de progression donc je ne vais pas balayer l'ensemble de la carte je vais prendre la config de la carte et je vais vous dire voilà par exemple lors de cette vidéo on va jouer entre tel point et tel point et je vous montre en fait la méthode que j'ai moi de progresser et d'essayer de faire des kills sur cette config en particulier en l'occurrence aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire on est sur Finlande en domination avec l'AMX 13 et je joue entre le point B et C voilà donc l'idée vraiment de cette série l'objectif pour moi de cette série c'est de vous donner une idée d'abord enfin une méthode en quelque sorte pour aborder la carte bien évidemment comme je le disais ce n'est pas la seule l'idée c'est de vous fournir un petit peu des clés et après c'est à vous de vous ajuster en fonction comme je le disais du BR et bien évidemment du matchmaking si vous êtes en 3.7 et si vous êtes en 10.7 vous vous doutez bien que la progression ne va pas être la même et que les ennemis que vous allez rencontrer ne vont pas être les mêmes de même que les nations après c'est une question d'adaptation basiquement cette partie là fait partie de ce que moi je considère comme étant le skill c'est de la vision de jeu et après c'est des connaissances des maps et connaissances tout simplement des véhicules voilà donc aujourd'hui pour présenter un petit peu le concept vous allez voir ce sera beaucoup plus explicite lorsqu'on partira on commence sur Finlande en AMX 13 et on va jouer donc comme je le disais entre le point B et C maintenant que je vous ai fait un petit peu l'introduction de ce nouveau format de série qui était un petit peu long on va passer à la partie présentation ce sera beaucoup plus explicite sur ce à tout de suite nous voilà donc sur Finlande en domination donc les 3 points le point A, le point B et le point C avec notre petit char léger donc en l'occurrence moi j'ai pris l'AMX 13 notre objectif va aujourd'hui être de progresser entre le point B et le point C pour avoir un maximum d'efficacité alors moi j'ai pris l'AMX 13 vous auriez très bien pu prendre un autre véhicule si vous voulez prendre le M41 Bulldog si vous voulez prendre le BMP1 etc vous pouvez prendre bien évidemment ce que vous voulez moi l'AMX 13 c'est juste une question de goût personnel et du fait que le véhicule ait une mobilité qui soit assez bonne pour un char léger mais ça ne soit pas la meilleure voilà l'idée c'est de prendre un véhicule un petit peu dans la norme qui n'a pas une mobilité exceptionnelle mais qui n'a pas une mauvaise mobilité pour autant donc nous pour notre progression sur le point B et C on va partir directement vers la gauche alors la vidéo va se découper en deux parties la première partie c'est celle-ci c'est celle où je discute un petit peu avec vous et où je vous explique pourquoi je prends telle position à tel endroit et je fais tel déplacement la deuxième partie c'est une mise en pratique avec un gameplay où je ne parle pas et où vous allez tout simplement en fait pouvoir regarder dans un gameplay directement comment je mets en oeuvre en fait ce que je vous explique donc là vous voyez moi je descends directement par ici l'avantage ici c'est qu'on prend pas mal de vitesse donc on arrive assez vite en avant et on peut déjà passer ici vous voyez hop je poursuis un petit peu la route parce qu'en fait le coefficient d'adhérence de la route est plus élevé que celui du tout terrain donc on va plus vite sur la route ce qui est assez normal jusque là ça paraît pertinent moi j'avance ici toujours jeter un petit goût d'oeil par ici alors là vous pouvez continuer à avancer je vous déconseille de vous arrêter du moins au BR de la MX-13 je vous déconseille de vous arrêter je vous conseille même plutôt de continuer et d'assez rapidement vous mettre en fait ici sur la droite donc là vont commencer les choses intéressantes une fois que vous êtes à partir d'ici vous allez avoir deux possibilités soit vous continuez de pousser et vous allez vers la gauche alors il se peut que vous rencontriez des ennemis en arrivant par ici en l'occurrence dans le gameplay que je vous montre après ça ne m'est pas arrivé mais vous pouvez potentiellement rencontrer des ennemis qui arrivent par ici donc vous pouvez jouer avec le caillou qui est là et venir vous placer en fait derrière ce rocher pour simplement et bien vous protéger des ennemis sauf si l'ennemi est déjà là dans ce cas là vous pouvez rester dans ce rocher qui est là donc là vous avez déjà une bonne ligne vous voyez tous les gens qui vont sur C et vous êtes relativement bien à couvert alors bien évidemment toujours faire attention aux gens qui se situent sur les hauteurs mais vous avez une relativement bonne ligne soit vous vous mettez derrière et dans ce cas là vous pouvez potentiellement tuer les personnes qui sont sur le point B ou qui essaient d'attaquer B je vous conseille de regarder tout particulièrement ici puisque c'est souvent une position où moi je me mets quand je joue dans l'autre côté ça c'est une vidéo potentiellement que je peux vous faire plus tard où je me mets ici et c'est une excellente position vous pouvez également du coup avancer et puis potentiellement tirer les ennemis que vous rencontrez alors le problème ici c'est que vous êtes assez à découvert donc faites très attention vous avez une bonne ligne sur B ici à vous de vous placer et de vous ajuster en fonction des ennemis que vous allez croiser en l'occurrence pour continuer à pousser donc là voilà c'est le premier axe de progression que je vous donne c'est la première position en fait qui est intéressante ici puisqu'elle vous permet autant de tirer sur C que de tirer sur B à condition de bien vous placer vous pouvez chercher à progresser plus loin donc deux possibilités ici soit vous descendez sur B en passant ici et en venant jusqu'à ce rocher qui est là donc vous descendez hop vous prenez en face et vous venez vous mettre ici dans ce cas là vous allez pouvoir tuer tous les ennemis qui sortent de B mais vous n'aurez pas grand monde en fait qui va sur C soit vous avancez ici et en l'occurrence moi c'est ce que j'ai tendance à faire comme je vous dis la façon que j'ai de progresser sur la map n'est pas la seule il n'existe beaucoup de façons de progresser différentes je viens me mettre par ici puisqu'ici en fait je suis très à couvert les ennemis que je pourrais potentiellement rencontrer ici que je vais potentiellement croiser je les vois super bien là vraiment je vois tout le monde je vois tout le monde derrière C je peux littéralement contrôler l'entièreté de l'accès au point juste en étant ici et en étant il faut le dire quand même relativement bien protégé puisque les ennemis s'ils arrivent devant moi et bien ils seront en dessous de moi donc je peux facilement en fait les tuer si c'est des panthères par exemple ou des tigres ou ce genre de choses ça peut se faire assez facilement s'il n'y a plus personne je continue d'avancer hop je continue ma progression je reste bien évidemment bien à droite je progresse je méfie qu'il n'y ait personne toujours jeter un petit coup d'œil comme ça hop n'hésitez pas à jouer avec la caméra et je viens ensuite me placer ici voilà ça c'est une position où j'utilise pas mal alors vous n'êtes pas obligé de raser les arbres là je les rase parce que voilà on est en vidéo mais vous n'êtes pas obligé de raser les arbres et vous avez ensuite une très bonne ligne sur tous les ennemis qui descendent potentiellement de leur spawn ici donc qui cherchent à aller sur B ou des ennemis qui sont en train de camper derrière ce caillou qui est juste là ici voilà par exemple ou même tout simplement des ennemis qui voudraient potentiellement sortir de leur spawn en venant ici voilà ici là donc là vraiment c'est une ligne qui est très intéressante ici alors ici vous êtes un peu à découvert mais souvent les ennemis en fait ils ont les arbres dans la figure et vous ne les avez pas vous voyez facilement en fait les ennemis arriver avant même que eux ne vous voient à cause de la végétation donc voilà vous pouvez tout simplement tuer les ennemis qui arrivent de là ou tuer les ennemis qui descendent d'ici ou tuer les ennemis tout simplement qui sont là vous pouvez aussi vous retourner et potentiellement aller jouer derrière au niveau de C si vous voulez vraiment bloquer les ennemis qui arrivent par haut personnellement je ne le fais pas parce qu'en général quand je me mets ici la game est proche de la fin si j'ai réussi à atteindre la position sinon vous pouvez tout simplement descendre et puis aller hop essayer de progresser un peu plus alors là faire très attention quand vous traversez toujours vérifier qu'il n'y a pas d'ennemi et vous pouvez essayer d'aller gratter un petit peu les ennemis en montant à droite à gauche là en bloquant tout le point C voilà par exemple ou en vous mettant carrément ici ça marche aussi alors à faire gaffe ici parce que c'est pas évident avec les cailloux moi en général j'aime pas trop quand il y a des cailloux et vous voyez là par exemple c'est pareil on a une super ligne sur tout ce qui descend et on voit jusque là voilà tout simplement donc voilà maintenant que je vous ai montré un petit peu la façon dont j'ai de progresser on va passer à la partie gameplay où vous allez tout simplement pouvoir voir un exemple de progression voilà voilà on va passer à la partie on va passer à la partie puis on va passer à la partie on va passer à la partie sur la partie C'est parti. 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 C'est parti.